Si le prince souverain de Monaco, Albert II a été testé positif au coronavirus, il s'inquiète désormais pour la santé de ses enfants. Dans un entretien accordé au site américain People, c'est le cœur lourd qu'il a révélé qu'il n'a pas pu les embrasser depuis plus d'une semaine. Jeudi 19 mars 2020, le palais princier de Monaco a annoncé une terrible nouvelle, Albert II a été testé positif au coronavirus. Étant donné la situation, la princesse Charlène, le prince Jacques et la princesse Gabriela se sont alors confinés loin du frère de Caroline et Stéphanie de Monaco, dans leur maison de Rock Angel. Lors d'une interview accordée au site américain People, Albert II a déclaré, ils y sont depuis notre retour de la station de ski Courchevel, donc il y a à peu près deux semaines. Je ne peux pas trop bouger. Mais dès que j'aurai l'accord du corps médical, je les rejoindrai là-bas. Si Albert II prend son mal en patience, il est cependant rassuré de savoir que ses enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriela n'ont pour l'instant aucun symptôme du coronavirus, ils ont un peu été malades et se sont pleins de maux d'estomac, donc je n'ai pas pu les embrasser depuis plus d'une semaine. Donc j'espère qu'ils ne montreront aucun symptôme, et pour l'instant, cela n'a pas été le cas. Albert II ne sait pas depuis quand il est malade. L'époux de Charlène de Monaco avait passé le test du coronavirus dans la plus grande discrétion lundi 16 mars 2020. S'il confie se sentir bien, Albert II doit tout de même être prudent étant donné qu'il avait été victime d'une pneumonie il y a deux ans, qui avait fragilisé ses bronches. Interrogé sur la manière dont il a pu contracter le COVID-19, le papa de deux enfants de 5 ans déclare, demandez-le à un des membres de mon cabinet. Cela pourrait provenir de nombreuses personnes. Depuis des semaines, j'essaie d'être prudent en utilisant des désinfectants pour les mains, mais on ne sait jamais. J'aurais pu la voir en parlant à quelqu'un qui se trouve à plus d'un mètre de distance. Cela aurait pu arriver à tout moment au cours des dix derniers jours environ. On ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501